Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'accueillir les messages, les messages dont vous avez besoin. Enfin, on aura pour commencer dans ce tirage des cartes des maîtres ascensionnés, donc peut-être des messages qui viennent directement des maîtres ascensionnés. Voilà, dans tous les cas, c'est quelque chose que l'au-delà, que le monde de l'invisible souhaite vous dire maintenant, quelque chose que vous avez besoin d'entendre, quelque chose que vous avez besoin de savoir ou de connaître peut-être. Donc, on va découvrir ça. Je vais vous inviter tout de suite à faire un choix entre un ou éventuellement d'ailleurs plusieurs choix. Vous êtes libre, vous faites comme vous le sentez, entre ces trois propositions. Donc, nous avons le choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, j'ai tiré 3 de charme au hasard pour éventuellement vous aider à faire votre choix. Et puis d'ailleurs, on verra aussi après, en découvrant les cartes, quels liens on peut faire entre les messages et puis les petits de charme. Voilà. Donc, choix numéro 1, je vous les montre de plus près. Soit numéro 1, choix numéro 2. Et pour terminer, le choix numéro 3. Voilà, les amis. Donc, en bas de la vidéo, comme d'habitude, vous trouverez plein d'informations, les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance, mais aussi et surtout ce qui va vous intéresser, c'est le timing. Le timing qui correspond à votre choix. Donc, moi, je vais commencer par le choix numéro 1. Et puis après, vous, si vous avez fait le 2 ou le 3, ou que vous voulez aller voir aussi le 2 ou le 3, il vous suffit de cliquer sur le petit lien avec le timing correspondant, donc en bas de la vidéo. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite. Je commence donc cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 1. Choix numéro 1. Je te remontre une dernière fois le petit charme. Peut-être que ça t'évoque certaines choses. Alors, justement, on va découvrir, on va voir le lien aussi avec le maître ascensionné qui ressort ici. Et puis, on a des cartes de tarot en plus, en complément de ce message. Voilà, c'est à peu près bien cadré. Parfait, c'est tout bon. Bon, alors. Oh, nous avons une très belle carte pour toi. Il s'agit de Ganesh. Ganesh. Donc, je connais de nom. Je ne connais pas particulièrement son histoire, sa vie ou tout ça. C'est une divinité, il me semble, indienne. Voilà. Donc, je t'invite à te renseigner peut-être sur Ganesh. En quoi aussi, ça peut être bénéfique pour toi de faire appel à cette énergie, puisque s'il est présent là dans ton tirage, ce n'est pas un hasard. Voilà. Ganesh. En tout cas, moi, j'y trouve ici une carte très lumineuse. Et on nous donne le seul mot-clé qu'on a, c'est un oui. Oui. Bon, déjà, oui, c'est très positif. C'est très encourageant. Oui à quoi ? Donc là, bon, vous êtes quand même beaucoup, donc on va essayer de comprendre. Mais pour moi, c'est une confirmation. Ce oui, c'est une grande confirmation avec un point d'exclamation. C'est une affirmation. C'est une réponse aussi, peut-être, à une question que tu te posais avant, si ça se trouve, de ce tirage ou une question importante pour toi actuellement. Eh bien, là, Ganesh, il te dit oui. Voilà. C'est une réponse claire, directe. On ne passe pas par quatre chemins, c'est oui. On te dit aussi de dire oui à la vie, en fait. Oui à la vie, c'est-à-dire être dans une forme d'accueil et d'acceptation. C'est ce que j'entends, d'accueil et d'acceptation de ce que la vie a présenté. Toutes les expériences, toutes les rencontres, les partages qu'il peut y avoir, même si d'ailleurs, a priori, parfois, ça peut être sur le moment, voire même pendant quelque temps après, des fois, à connotation négative, il nous arrive une tuile ou quelque chose comme ça. Eh bien, là, on te dit que de toute façon, tu auras la capacité de le transformer, de le transmuter en richesse, justement. Parce que ça ne sera non pas, par exemple, un échec ou quelque chose de douloureux, mais en fait, ça peut devenir une force, ça peut devenir une richesse spirituelle intérieure. Donc, c'est dire oui à la vie. Je ressens quand même vraiment des énergies extrêmement positives autour de toi en ce moment, avec le charme que tu as tiré aussi. Je vais faire le lien. Mais pour moi, il est question... Alors, je vais d'abord aller sur la conséquence. Pour moi, en fait, cette carte me donne la conséquence. Et ici, c'est la cause. Alors, je vais essayer de t'expliquer ça. Ben, venons d'abord sur la cause. Pour moi, tu sors d'une période, là, peut-être qui a été plus ou moins difficile en fonction de chacun, mais dans laquelle tu as fait un grand travail sur toi, sur tes énergies. Peut-être, j'entends, sur les chakras, sur ton alignement. Voilà, je vois le côté alignement avec ce charme. Alignement avec l'âme aussi. On a des petites ailes, là. Tu vois, on a des petites ailes... Il ne veut pas faire le focus. Tac, tac. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Des petites ailes qui sortent de ce... Je ne sais pas ce que c'est. Une épée. Pour moi, c'est comme un sceptre de pouvoir. Il y a quelque chose, en fait, si tu veux, que tu as réussi à guérir, que tu as réussi à transmuter. Il y a un véritable changement énergétique pour toi. Une connexion bien plus prononcée et consciente aussi chez toi et avec ton âme, en fait. Avec ton âme directement. Donc, ça t'amène, si tu veux, ça t'amène des belles énergies. C'est la conséquence, ici, en fait. Moi, j'y vois beaucoup d'abondance dans la carte, là, de Ganesh. Une abondance à plusieurs niveaux. Pour certains, ça va être une abondance matérielle qui arrive, financière. Pour d'autres, une abondance sur le plan sentimental. Pour d'autres, c'est une abondance, justement, spirituelle. Dans... Comment dire ? Dans ta façon de voir, en fait, la vie, les événements, justement, il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment un changement, en fait. Voilà. Si je résume, il y a vraiment un changement pour moi qui s'est déjà opéré. J'ai l'impression que ce processus, peut-être, de guérison ou d'élévation dans lequel tu étais, eh bien, là, tu as passé une étape. C'est pour ça qu'on te donne un oui qu'il y a aussi des portes qui vont s'ouvrir. C'est ce que je ressens. Et ce sont des portes, justement, vers plus d'abondance sous toutes ses formes. Je ressens aussi plus de paix et de paix de l'esprit avant tout. Comme si tes idées, maintenant, elles se sont un peu mises en ordre. Tu as certainement une vision, une idée claire de ce que tu souhaites, de tes projets aussi, peut-être. C'est la clairvoyance, en fait. C'est la clairvoyance. Ok. Alors, on va découvrir avec le tarot les compléments de messages qu'on a. Je vérifie juste si j'ai d'autres choses qui voudraient venir ici. Alors, il y a l'idée, justement, peut-être aussi pour certains de ne plus être, entre guillemets, victime ou subir les événements subir la vie là. Tu vois, c'est vraiment dans une autre posture d'acceptation, d'accueil, avec en même temps la confiance. Il y a de la confiance dans ton pouvoir personnel, dans ce que tu es capable de réaliser, dans ce que tu es capable de dépasser aussi, quel que soit ce que la vie présente sur ton chemin. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a une sorte de paix de l'esprit, en fait. Alors, on a base, je ne sais pas comment on dit, naissance, le médecin divin, et le six de parchemin. Les sables du temps, pardon. Les sables du temps. Alors, je vais commencer par la carte au centre, tu vois. Il y a quelque chose là qui m'interpelle tout de suite. Alors, je pense qu'on a une représentation de Jésus. Et regarde, ce qui est intéressant, c'est sur sa toge, là, sur son habit, on a le... Non, mais c'est incroyable, en fait, parce qu'on a le symbole du caducé, là, enfin, le truc des médecins, donc, tu vois, qui évoque... D'ailleurs, il s'appelle le médecin divin. Il y a quelque chose en lien avec la médecine, la guérison, dans le symbole, là, voilà, dans ce symbole que vous connaissez, que tu connais, j'imagine. Et franchement, je t'assure que ce n'est pas fait exprès, mais ça me frappe tout de suite, en fait. Regarde le symbole, là, et le symbole. Il y a quelque chose de très ressemblant. Quelque chose d'extrêmement ressemblant, en fait, même. Puisqu'il n'y a pas des ailes, normalement, je crois, il me semble, autour du symbole du caducé, mais là, sur son habit, eh bien, il y a des ailes. C'est incroyable. Incroyable, cette circondicité. Alors, pour moi, justement, ça m'en dit beaucoup. Ça me dit que tu es passé par cette phase. Je te parlais de guérison. On a le médecin divin, donc il y a une médecine divine qui s'est produite en toi. Pour moi, il y a eu une grande ouverture, notamment, surtout, au niveau... J'ai deux chakras, principalement. j'ai le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Chakra du cœur, chakra du plexus solaire. Peut-être que tu as été voir une personne, un énergéticien, un magnétiseur, un médium, ou qui que ce soit, mais quelqu'un qui t'a aidé aussi dans cette phase, dans ce processus de guérison. C'est bien possible. Mais tu vois, c'est une confirmation ici. Le médecin, mais divin. Il y a quelque chose en lien avec le divin, ton moi supérieur, avec l'âme. Je te parlais aussi d'alignement. Pour moi, dans le symbole, j'y vois vraiment cet alignement. Et puis, ce symbole, ce sont comme deux serpents qui s'entrecroisent, qui font une spirale ascendante, donc élévation vers le haut. ça nous parle peut-être de grande élévation spirituelle. On a le symbole quelque part de la Kundalini ici, je ne sais pas si tu connais. Donc, voilà, il y a quelque chose de puissant en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui s'est passé au niveau énergétique. Et justement, c'est pour ça qu'on commence par cette carte de la naissance. Là, il y a une renaissance, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ pour toi. Tu vois, eux aussi, là, ils sont dans ces personnages, en plus, on a des enfants. Les enfants, eux, de base, ils sont dans cette joie de vivre, ils sont dans le oui, oui à la vie, oui à de nouvelles expériences, à la découverte Donc, il y a une, j'allais dire, une connaissance, peut-être une connaissance, on va y venir, mais en tout cas, une connexion plus directe, justement, avec ton enfant intérieur. Et donc, aussi, par le biais de cette fameuse connexion, eh bien, j'ai le sentiment que, justement, tu as acquis une nouvelle connaissance. Là, je pense que tu es vraiment très, très riche de ce que tu as vécu, de ce que tu as dû traverser, peut-être, parce que même si, en effet, tu as été aidé, que ce soit dans la matière, par des personnes, ou alors par tes guides, on a quand même ici une représentation de Jésus, et puis, voilà, on a les maîtres ascensionnés avec Ganesh, donc il y a peut-être aussi eu de l'aide divine qui t'a été apportée, mais je pense que tu en es conscient, tu en es reconnaissant de tout ça. Et là, tu vas pouvoir avancer, j'entends, avec le chiffre 4, vers plus de sécurité, de stabilité. Le chiffre 4, c'est vraiment, tu vois, comme les quatre murs d'une maison, les quatre côtés d'une maison, c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de solide, il y a quelque chose de solide, de bien construit aussi. Mais c'est avant tout représentatif de ta construction à toi intérieure. On a beaucoup de blanc aussi dans les habits des personnages, tu vois, ici du blanc, ici du blanc, ici encore du blanc. Le blanc là, au niveau des vêtements, ça me parle d'initiation, ça me parle de sagesse, d'élévation justement sur le plan spirituel. Quand on est habillé en blanc, c'est... Il y a quelque chose de... J'entends d'angélique, d'angélique dans tes énergies ou dans les énergies que tu as traversées. Alors éventuellement, le médecin divin aussi te dit que justement, si tu le souhaites, tu as potentiellement la capacité de toi aussi guérir, de toi aussi pouvoir aider des personnes, que ce soit avec tes mains, que ce soit avec l'énergie, que ce soit avec tes mots, avec ta voix. Voilà. J'ai vraiment cette idée que c'est quelque chose aussi qui est en toi, que tu peux maintenant... que tu pourrais maintenant développer, que tu pourrais partager aussi. je vois un petit peu... On va aller sur le site de parchemin, les sables du temps aussi. Je regarde juste si j'ai d'autres messages là. Tu peux être fier de toi aussi, parce que ce qui t'amène à cela aujourd'hui, c'est les choix. Les choix que tu as fait, des décisions importantes, ou peut-être justement, tu as été un certain temps avant de pouvoir faire ces choix, mais moi j'ai l'impression que c'est au passé, que tu les as déjà faits. Encore une fois, là on est plutôt dans des énergies positives qui nous montrent la conséquence des choix que tu as faits, des décisions, peut-être que tout simplement, je pense que tu as décidé d'écouter la voix de ton cœur. Je pense que c'est ça au final qui te guide ici, sur ce nouveau chemin, sur cette renaissance, sur ce renouveau. C'est la première carte. C'est une très belle carte qui montre là le soleil au loin, le soleil qui brille, avec des enfants qui sont en joie, qui sont prêts à aller vers cette lumière. Et encore une fois, je voyais avec Ganesh l'abondance. Je la ressens aussi ici avec cette femme-là qui attend ses enfants avec comme un gros bouquet de fleurs. Il y a la notion d'offrande, la notion de... on t'attend avec quelque chose, en fait. Là, dans cette renaissance, dans ce renouveau, ça t'apporte quelque chose concrètement, puisqu'en plus, on est sur le chiffre 4, donc dans la matière, qui va être très beau, qui va te mettre en joie. Et avec les sables du temps, justement, sur la carte des sables du temps, on voit que le temps est écoulé, en fait. Le sable, là, il est écoulé. On voit ce personnage qui a plein de parchemins ici, qui se relève les manches. Pour moi, qui a beaucoup travaillé, tu vois. Donc, ça veut dire que, là, quelque part, en effet, ça rejoint la carte de la renaissance, tu vas pouvoir passer à autre chose, il y a un renouveau, parce que le temps de l'expérience, de l'enrichissement, notamment au niveau de tes connaissances, c'est pour ça que j'avais le mot connaissance, maintenant, je comprends. Donc, tes connaissances à la fois de toi-même, à la fois de la vie, de tout ça, voilà, tu as, tu viens de traverser, en fait, cette phase. C'est pour ça que le temps est coulé. Là, tu es riche de tes expériences. Tous ces parchemins, c'est comme si c'était plein de choses que tu as compris. des problèmes auxquels tu as trouvé des solutions ou des réponses. Et les sables du temps nous disent justement aussi que, eh bien, maintenant, est venu du temps de l'action. Tu vois ? Les expériences que tu avais à faire, les enseignements, ah, voilà, j'entends ça, les enseignements que tu avais besoin, dont tu avais besoin, et par lesquels c'était nécessaire de passer, peut-être c'était même inscrit vraiment sur ton chemin de vie, de passer par ces étapes, eh bien, c'est bon. On peut dire que tu as réussi et tu peux passer à une étape supérieure de ta vie. Donc, c'est pour ça que c'est comme une renaissance, c'est un renouveau. Ça va être vers des nouvelles relations, vers peut-être un nouveau travail, voilà, quelque chose qui est donc nouveau, quelque chose que tu ne connais pas encore, mais qui va t'apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse, encore une fois, abondance, à tous les niveaux. C'est pour ça que, là, tu vois, il a fini avec ses parchemins, qui sont liés plutôt au côté mental, au côté compréhension, etc. En tout cas, c'est comme ça que ça me vient. Et là, il se retrousse les manches pour dire, maintenant, j'ai plus qu'à aller dans la matière, utiliser tout ça, en fait. Tu vois, toutes tes connaissances, c'est bien, mais maintenant, elles vont être utiles pour la suite de ton chemin, pour ce nouveau chemin qui s'offre à toi, et c'est le temps de passer à l'action, d'y aller, de foncer. Ce n'est plus le temps de la réflexion, c'est le temps de la concrétisation, de la matérialisation. Chiffre 4. Voilà, voilà. Alors, écoute, j'espère que ça aura résonné pour toi, que ça t'aura parlé. Surtout, n'hésite pas, si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire, un petit partage de tes ressentis, justement, dans les commentaires. N'hésite pas aussi à liker si tu as aimé cette vidéo. je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut et prends bien soin de toi. Alors, c'est parti, je continue avec toi donc, qui a fait le choix numéro 2 avec ce charme. Alors, on va découvrir le maître ascensionné qui nous accompagne dans cette guidance et puis peut-être qui t'accompagne aussi actuellement auquel tu peux faire appel si tu le ressens pour pouvoir t'aider avec une prière ou des intentions. Voilà, bref, tu es libre mais voilà, il n'y a pas de hasard avec le maître ascensionné qui va ressortir. c'est qu'il a des messages notamment à te transmettre. Alors, le tarot, on met en dessous aussi le tarot akashique et ça me semble bien alors c'est bon, c'est parti. Donc, quels sont les messages que les personnes qui ont choisi le groupe de choix numéro 2 ont à entendre ? Message pour toi. Alors, nous avons Paul le Vénitien. Paul le Vénitien. Je ne connais pas du tout donc justement, je t'invite à te renseigner. Par contre, on nous parle d'expression artistique. Expression artistique. Alors, moi j'ai le sentiment en voyant ton charme notamment que tu es peut-être dans une période actuellement ou peut-être même que ça fait depuis un certain temps où tu cherches ton chemin. Tu vois, moi ça m'évoque la boussole toujours ce charme. On a les quatre directions nord, sud, est, ouest et vers où on se dirige. Quel est notre chemin ? Quel est le bon chemin ? Peut-être que c'est les questions par lesquelles tu passes actuellement, les questions que tu te poses. Pour moi, tu cherches ta direction en fait. tu es dans une quête pour trouver ta direction, ton objectif, ta destination. Donc ça te fait passer pas mal par des questionnements intérieurs, peut-être que tu dois aussi affronter certaines peurs, certaines angoisses, notamment j'ai l'impression qu'il y a la peur de l'échec, peur de l'échec aussi dans le sens de la peur de se tromper, de prendre la mauvaise direction, justement. Mais je suis assez content pour toi au final que tu tombes sur cette vidéo et sur ce choix le numéro-là, enfin sur ce choix-là, pardon, le numéro 2, parce que là, Paul le Vénitien, donc, j'ai l'impression qu'il vient te donner ici des éléments pour te guider justement. C'est clairement comme ça que je le ressens. Il vient te guider et à travers de l'expression artistique. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Je vais donner la première qui me vient, après j'en ai une autre qui m'est venue aussi, mais plutôt en arrière-plan. Donc, c'est à toi de prendre comment ça résonne. La première chose, c'est que peut-être j'ai l'impression que, en effet, tu cherchais ta direction par rapport à ta vie professionnelle ou par rapport à un projet que tu souhaites mettre en place. Peut-être quelque chose que tu souhaites créer. D'accord ? Parce qu'on a l'expression artistique. Donc là, en l'occurrence, si tu avais une envie, si tu avais un appel en fait, justement, du cœur, un appel de création, un appel peut-être lié à l'art d'une manière générale ou à l'expression, eh bien, Paul le Vinicien, il vient te dire, tu vois, il y a la main sur le cœur. Il vient te dire que c'est bien guidé de ne pas avoir peur, de ne pas douter de toi et d'avoir confiance parce que, eh bien, justement, c'est divinement guidé. C'est guidé par ton cœur et non pas par ton mental. Donc, tu ne fais pas d'erreur. Tu ne fais pas d'erreur à suivre la voie du cœur. Surtout, si ça concerne un projet créatif, quelque chose en lien avec l'art. Mais en même temps, moi, je ne crois pas au hasard. Donc, si tu es tombé sur ce charme, c'est que normalement, ça doit... sur ce charme et donc sur cette guidance, c'est que normalement, ça doit vraiment résonner avec toi, tout ça. Éventuellement, donc ça, c'est la première interprétation. D'accord ? La première interprétation, en fait, c'est que pour moi, au fond de toi, dans ton cœur, tu vois, dans ton centre, ici, au milieu, là, de... je ne sais pas comment on appelle ça, de ce gouvernail ou quoi. Moi, j'y vois un gouvernail. Eh bien, c'est dans ton centre que la vérité se trouve. Et c'est elle qui te guide ensuite vers la bonne direction, dans la bonne direction. C'est la vérité du cœur, de cet appel que tu ressens intérieurement. Il est juste, il est totalement juste, il est... il est guidé, peut-être, justement, d'ailleurs, peut-être que c'est des inspirations, des idées que tu as eues, eh bien, là, on a une réponse, en fait, sur le fait que c'est Paul, le vénitien, qui t'a transmis aussi, peut-être, ses inspirations. Après, c'est en fonction des croyances de chacun, mais, voilà, encore une fois, je ne crois pas au hasard. Bon. Deuxième interprétation que je pourrais te donner aussi. Alors, là, c'est justement si ça ne résonne pas avec toi en termes de projet, de changement de carrière, de direction professionnelle, ou de création, ou quelque chose d'artistique, eh bien, le message que j'aurai à te transmettre dans ce cas-là, c'est que, à travers l'expression artistique, tu vas avoir la réponse à tes questions et tu vas être guidé vers le bon chemin. D'accord ? L'expression artistique, donc, par exemple, à travers des messages que tu vas entendre dans la musique, des images que tu vas voir, tu vois, un tableau, je ne sais pas moi, tu es sur la route, par exemple, et puis tu vois une affiche, un panneau publicitaire et puis dessus, il y a une belle image, quelque chose qui va venir en fait en synchronicité grâce à une expression artistique pour te donner des réponses. Donc, essaye d'être attentif à tout ce que tu peux voir, soit des poèmes, soit des musiques, principalement, enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois, mais des musiques ou des choses visuelles, des tableaux, des images. Mais c'est artistique, d'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose de... Comment on dit ? Je n'arrive pas à trouver le mot. Bon, je pense que tu comprends, tu vois, quelque chose d'artistique qui est... Ah, je n'arrive pas à le trouver. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. C'était juste pour te indiquer ici par quel biais, en fait, par quel biais tu vas recevoir des messages et on voit, encore une fois, ce personnage qui se tient la main au cœur, c'est-à-dire que tu ne vas pas le louper, en fait. Tu ne pourras pas passer à côté, surtout maintenant que tu as vu cette guidance, ça va faire tilt, ça va te... Tu vas le ressentir dans le cœur, tu vois, c'est comme si ton corps et à travers ton cœur, tu allais avoir la réponse. Tu vas dire, ah oui, je comprends, là, c'est ça. Ou alors là, ah tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est important, là, ce que je suis en train d'entendre ou ce que je suis en train de voir. Voilà. Bon, alors, on va approfondir un peu avec le tarot. Le voyage. L'éclair, ouais, donc là, justement, c'est très clair, pour le coup. et l'engagement. C'est un très, très beau tirage. Alors, justement, je vais commencer par l'éclair, parce que c'est ce qu'il y a de plus clair ici. Tu vois, je t'ai dit que là, il y a vraiment... si on parle de signes de synchronicité, c'est ce que c'est confirmé ici, par l'éclair. C'est quelque chose de puissant, tu vois, qui vient te toucher vraiment dans le corps, dans ton ressenti. Peut-être quelque chose d'électrisant, justement. Donc, c'est ce que je t'ai dit. En fait, tu ne vas pas passer à côté. Ça va être tellement comme un coup de foudre, un choc, un déclic, dans le sens positif du terme, parce qu'on a vraiment des cartes positives aussi ici. Donc, tu ne pourras pas passer à côté. C'est une révélation ici. Une révélation qui arrive vers toi. Si, ce n'est pas déjà fait. Peut-être que cette révélation, tu l'as déjà eue aussi. Et que maintenant, il suffit de la suivre. Alors, avec l'éclair aussi, ce que je ressens, donc là, ça concerne notamment les personnes qui sont dans, qui veulent développer un projet, créer quelque chose. On voit ici une très belle connexion, justement. L'éclair, ça va être symbole du pouvoir, pour moi, là, dans ton tirage, du divin, de quelque chose qui vient du ciel et qui vient toucher la terre. Donc, il y a un côté connexion, il y a un côté inspiration, tout ça, tu vois, tout ce qui est bon, justement, pour la création. Donc là, tu es très connecté, en fait. La foudre qui est en train de, comme, s'entourer autour de l'arbre, tu es très connecté. Directement, avec les plans supérieurs. Et il y a quelque chose dans cette carte, comme une énergie qui est vraiment puissante, puissante. Donc, justement, le voyage t'invite à aller découvrir de nouvelles choses, t'invite à, à peut-être sortir de ce que tu connais ou d'une certaine zone de confort. notamment, ça résonne encore plus par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu souhaiterais mettre en place, peut-être par rapport à cette expression artistique, la fameuse, je ne sais pas, parce que vous êtes beaucoup, donc ça va résonner différemment pour chacun. Mais, c'est clairement une invitation, oh là là, c'est clairement une invitation ici à entamer, en fait, ce voyage et cette aventure, à suivre ce chemin. Tu vois, c'est intéressant parce que, très intéressant d'ailleurs, je te parlais ici de direction, et bien, pour moi, tu as ce qu'il faut en fait, tu vois, on l'a le charme ici, on l'a le charme et là on a le bateau, je t'ai parlé d'ailleurs de gouvernail, ça me faisait penser à un gouvernail et là je vois des bateaux, donc, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut en fait, tu as tout ce qu'il faut pour y aller, tu ne vas pas te perdre en chemin, tu as les outils, tu as le potentiel, tu as les capacités en toi, vraiment, il n'y a aucun doute là-dessus. Je te parlais d'être bien guidé aussi par ton cœur, ton cœur qu'on trouve au centre ici, regarde, ce qui est intéressant, c'est que, donc, on a, voilà, au centre et puis autour, il y a comme plein de petits rayons, alors peut-être qu'on pourrait parler d'étoiles, mais ici, moi, j'y vois un soleil, un soleil en plein milieu et regarde là, le bateau, il part dans une nouvelle quête, dans une nouvelle aventure, dans un voyage, peut-être qu'il ne sait pas trop où il va, peut-être qu'il va découvrir, peut-être qu'il est comme Christophe Colomb, il y a un voyage magique qui t'attend, un voyage fait de grandes découvertes, et puis là, il y a le soleil, il y a le soleil, donc tu es guidé, tu es, voilà, tu es guidé en fait, tu es guidé, non pas par la direction à l'extérieur, par le but que tu souhaites atteindre, mais tu es guidé en fait, tout de suite et maintenant, dans cet instant présent, par ton cœur, par ta lumière intérieure, et puis l'éclair, c'est ça aussi, l'éclair, ça fait beaucoup de lumière, regarde, on a la lumière du soleil ici, là, on a la lumière de l'éclair, et puis je suis en train de voir que sur cette carte, on a une petite lumière aussi, et on a un contrat, on a un contrat, on a l'engagement, donc, il y a plusieurs messages, le premier, encore une fois, c'est vraiment de suivre ce chemin, on a le 1, tu vois, le chiffre 1, c'est le fait de prendre un nouveau départ, c'est le fait de commencer quelque chose, dans la numérologie, le 1, c'est le premier chiffre, on débute, on commence quelque chose, donc, l'engagement, c'est t'engager, avec toi-même, en disant, ben voilà, je suis ma voix du cœur, je décide, en effet, de prendre ce chemin, de m'engager dans cette aventure, et sur cette voie, donc, c'est un engagement avec toi-même, et, quelque part ici, il y a un petit peu un avant-goût, de ce qui t'attend, alors, je ne sais pas, bien sûr, encore une fois, parce que ça aurait été bien de savoir à quoi ça correspond, cette carte pour toi, personnellement, tu pourras me le partager, si tu veux, vraiment, dans les commentaires, ça me ferait plaisir, mais, d'ailleurs, comment tout aura raisonné pour toi, mais, moi, j'ai l'impression que le 1 de rose, ici, l'engagement, c'est quelque part aussi ce qui t'attend, dans ce voyage, en fait, au bout du voyage, peut-être, ou au cours du voyage, de l'engagement, donc, ça peut être un contrat qui va être signé, quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se stabilise, quelque chose de concret, en tout cas, quelque chose de concret, et qui t'amène beaucoup de joie et d'amour, le 1 de rose, ça représente l'as de coupe, l'as de cœur, donc, c'est la coupe, notre coupe émotionnelle, notre coupe d'amour qui est pleine, ici. Voilà, ben, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, on a les messages quand même assez clairs, assez directs, donc, j'espère, encore une fois, que ça aura vraiment résonné avec toi, que ça t'aidera, surtout, n'hésite pas, si c'est le cas, comme je t'ai dit, à me partager tes ressentis, dans les commentaires, un petit pouce bleu, aussi, si tu as aimé la vidéo, et les messages, je te souhaite une belle aventure, parce que là, tu as vraiment tous les éléments pour te lancer, là, on est, tu vois, sur le voyage, pour moi, on est en train de partir, c'est le début, c'est le début, on revient sur le 1, c'est le début d'une aventure, c'est le commencement, mais on n'a pas une mer agitée, on a un ciel dégagé, au contraire, peut-être parce que, voilà, il y a déjà eu, il y a déjà eu, comment dire, une intervention, on pourrait dire, divine, qui a permis de dégager le chemin, de déblayer les obstacles, donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre son petit GPS, son GPS du cœur, et puis suivre la direction, là, on a le soleil, on a une mer qui est plutôt calme, donc, ouais, vas-y, fonce, fonce, parce qu'il y a plein, il y a de belles promesses, de belles promesses, qui t'attendent sur cette voie, voilà, donc, je te souhaite vraiment, une belle aventure, le meilleur pour toi, et puis, à bientôt, justement, pour de nouvelles aventures, sur la chaîne, bisous, bisous, salut, 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 alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 3, choix numéro 3, avec ce charme-là, voilà, alors, justement, je vais d'abord commencer par découvrir, un maître ascensionné, ici, on a le message d'un maître ascensionné, qui va ressortir, pour m'aider, notamment, à faire le lien, avec ton charme, parce que j'ai l'impression que ici, enfin, en le voyant, moi, j'ai plusieurs messages qui pourraient venir, en fait, ça peut aller dans plein de directions différentes, donc, la carte, ici, va vraiment m'aider, à comprendre, le, ou les messages principaux, qu'on veut te transmettre, et puis, on a le tarot, que je vais disposer, qui va nous aider aussi, et qui va nous donner des compléments, d'informations, alors, je bois un petit coup, et c'est parti, alors, donc, pour toi, qui as fait le choix numéro 3, ce que tu as besoin d'entendre maintenant, alors, nous avons le maître ascensionné, Osiris, pour toi, père, mari, frère, et fils, ok, ok, alors, en effet, j'ai, j'ai deux messages, j'ai deux messages, alors, peut-être que les deux pourront résonner avec toi, peut-être que ça va être plus l'un que l'autre, enfin, deux messages, deux interprétations, on pourrait dire aussi, possible, la première, celle qui me semble la plus évidente, c'est que, il y a une personne, un défunt, en fait, un défunt, peut-être un ancêtre, peut-être, je pense quand même que c'est quelqu'un que tu as connu, parce qu'on a père, mari, frère et fils, on n'a pas, genre, arrière-grand-père, on n'a même pas grand-père ici, marqué, bon, après, on ne va pas non plus se focaliser trop sur les mots, mais moi, j'y vois, en fait, justement, un personnage, donc, masculin, qui n'est plus de ce monde, parce qu'on a un squelette, qui est là pour toi actuellement, et qui souhaite te transmettre des messages, alors, je ne sais pas encore c'est quoi les messages, je pense qu'on va les découvrir ici, mais déjà, on a quelque chose de fort ici, ce n'est pas en plus quelque chose que je fais trop d'habitude, enfin, voilà, c'est assez occasionnel, on va dire, mais là, pour toi, ben, j'accueille le message tel quel, voilà, il y a un défunt qui souhaite peut-être rentrer en contact avec toi, qui souhaite te signifier tout simplement, grâce notamment à ce tirage, sa présence, ou peut-être que tu ressens déjà sa présence en ce moment, mais c'est masculin, c'est quelqu'un de masculin, parce qu'on a père, mari, frère, fils, peut-être que justement, c'est ce qu'il représente pour toi, peut-être que c'est ton père, peut-être que c'est ton mari, un frère, un fils. Alors, honnêtement, je vais te dire aussi ce que je ressens, c'est que, je ne sais pas, voilà, depuis quand cette personne est partie, peut-être que, ben, forcément, il y a de la tristesse encore présente, mais moi, dans ce que je ressens, et ben, justement, il n'y a pas de tristesse, de son, du côté, de l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que, il y a, j'ai, attends, il faut que j'essaye de mettre les mots justes pour te dire ce que je ressens. En tout cas, cette personne, et l'âme de cette personne, il y a quelque chose de, en paix, tu vois, en paix, c'est, ils sont comme dans un, dans un, dans un endroit, dans un lieu, paisible, il n'y a pas, voilà, des, enfin, ils ne sont pas en enfer, ils ne sont pas je ne sais où, voilà, c'est pour ça que j'ai du mal, franchement, je t'avoue, j'ai du mal à mettre les mots, et puis, ce n'est pas facile, suivant, parce que, je ne sais pas, je n'étais pas en face de moi, donc, c'est difficile pour moi de capter ton énergie aussi, pour pouvoir te transmettre ça, de la bonne manière, on va dire, donc, je fais ce que je peux là, mais, en gros, ce que je veux dire, c'est que, voilà, ne soit pas triste pour cette personne qui est au-delà, parce qu'elle n'est pas justement dans ces énergies-là, elle est dans quelque chose de positif, dans quelque chose d'enveloppant, de sécurisant, voilà, dans un lieu, c'est surtout ça, moi, dans un lieu sécurisant, dans un lieu ou dans une dimension, bien sûr, ce n'est pas un lieu physique, donc ça, c'est le premier message, on va peut-être développer après ici, j'espère, avec le tarot, qui va nous donner des compléments, mais avant tout, voilà, c'est sa présence, et l'autre message que j'ai aussi, peut-être que lui a à te transmettre, et peut-être d'ailleurs, qui le concerne directement aussi, c'est ce que je suis en train de me rencontre, c'est que, il y a des choses à guérir, là, j'entends des choses à guérir, au niveau des relations, aux hommes, ou par rapport à une personne en particulier, un homme, peut-être que c'est par rapport à cette personne, peut-être que c'est par rapport à cette personne directement, qui n'est plus là, ou alors, peut-être que, tout simplement, c'est par rapport à une personne qui est toujours vivante, qui est toujours incarnée sur la Terre, peut-être que c'est une personne de ton passé aussi, peut-être que c'est d'un point de vue général, par rapport aux hommes, d'accord ? Mais, on met le doigt là-dessus, tu vois, il y a quelque chose à... on t'invite à prendre conscience, ici, que notamment, pour que tes relations évoluent, il y a besoin de passer, par, ce, 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 ce travail, intérieur, de guérison, vis-à-vis, de l'homme, ou encore, donc de l'homme, d'un point de vue général, ou de ce que tu as vécu, toi, avec un homme, peut-être un père, un mari, un frère, un fils. Bon, voilà, donc tu prends ce qui résonne pour toi, bien sûr, parce que, voilà, j'ai des messages différents des autres, par rapport aux deux autres choix, c'est, je sens que c'est complètement différent, et que, ça m'amène, ça m'amène d'autres énergies, ici, je ressens même, voilà, une connexion particulière, avec, notamment, cette, ces défunts, parce que, forcément, ils sont plusieurs, vous n'avez pas, voilà, tous le même, mais, c'est pour ça, peut-être que je suis un petit peu éparpillé, enfin, il y a beaucoup d'énergie, et en même temps, quelque chose d'assez, d'assez solennel, que j'ai à transmettre, mais en même temps, assez doux aussi, d'accord, c'est pas, justement, il n'y a pas quelque chose d'autoritaire, quelque chose de difficile, je sens que j'ai besoin de transmettre des messages avec, avec amour, voilà, bon. Alors, on a le 2 de parchemin, qui nous parle de deux mondes, alors ça, c'est très intéressant, deux mondes, on a la reine de rose, waouh, la reine de rose, très très belle carte, tu vois, je te parlais d'amour, on va y venir, et le 2 de rose, messager, ailé, ouais, c'est très très beau, alors, je vais commencer, là aussi, par la carte ressemble, tu vois, la reine de rose, la reine de rose, elle représente, donc là, c'est du féminin, et là, bon, c'est du masculin, mais ça, c'est pas important, c'est ce qu'elle représente ici, la reine de rose, c'est une énergie d'amour, justement, elle incarne la compassion, la bienveillance, l'empathie, l'amour, voilà, l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour de l'autre, donc, il y a un message très puissant ici, que ce, que cette personne souhaite te transmettre, un message d'amour, en fait, voilà, c'est un message d'amour, c'est très clair, on a toutes ces fleurs ici, le rouge, le rouge de la passion, le rouge de l'amour, et, alors, je disais que c'est intéressant ici, parce qu'on nous parle de deux mondes, et là, je, je, cette carte, je la vois totalement différemment, avec les messages qu'on a reçus, c'est qu'en effet, il y a deux mondes différents, tu vois, comme si, d'un côté, toi, tu étais là, ici, toujours dans le monde de la matière, dans le monde terrestre, sur la terre, incarné, et puis, l'autre personne, et si tu regardes à travers la fenêtre, en fait, on a comme un temple ici, on a un temple, un temple, je ne sais pas, ça a l'air plutôt asiatique, ou, ou un temple qui vient d'Inde, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on a un temple, un sanctuaire, ah ok, j'entends ça, un sanctuaire, et bien cette personne, si c'est une personne disparue, elle te dit que justement, de ne pas te faire de soucis, pour elle, parce qu'il est dans, il est, oui, il, puisque c'est plutôt masculin, on l'a vu avant, dans un sanctuaire, dans quelque chose d'élevé, tu vois, en plus, là, c'est dans les montagnes, c'est en hauteur, quelque chose de plus élevé, dans une autre dimension, comme je te disais, vous êtes dans deux mondes séparés, mais pas séparés, en fait, non plus par une grande distance, tu vois, si elle regarde par la fenêtre, cette personne, eh bien, elle peut le voir, hein, donc, il y a l'idée que la connexion est toujours là, entre vous aussi, puisque d'ailleurs, ben, cette personne se manifeste ici, à toi, maintenant, et que, vraiment, il n'y a pas de soucis à se faire, tu vois, broyer du noir, la tristesse, alors, je peux le comprendre, notamment si c'est récent, et puis même, d'ailleurs, si ça fait longtemps, mais, voilà, sache que cette personne pense à toi, cette personne t'envoie beaucoup d'amour, cette personne est bien, cette personne, tu vois, elle est dans quelque chose ici, peut-être qu'on se retrouve là, à l'intérieur du sanctuaire, hein, c'est comme ça que ça me parle aussi, se retrouve à l'intérieur du sanctuaire, et dans quelque chose de très, comme je te disais, coucouning, enveloppant, même maternant, sécurisant, apaisant, et puis, on voit bien ici, que messager, elle est, cette personne, je vais venir après, sur l'autre interprétation, là, je reste un petit peu focalisé sur, le premier ressenti que j'ai eu, par rapport au défunt, là, et après, je vais aller sur l'autre, donc, il te dit aussi que, voilà, il t'envoie plein de signes, justement, on a, voilà, on a une colombe ici, qui porte un papier, et puis derrière, en fait, il y a l'ange ici, donc, représentative de, de cette personne, qui t'envoie des messages, qui t'envoie des signes, concret, peut-être à travers le biais de l'écriture, à travers de choses que tu vas lire, mais, les écrits aussi, ça peut être de la parole, des mots, de la musique, voilà, je ne sais pas, mais dans tous les cas, messager, elle est, donc, peut-être à travers aussi, des oiseaux, des plumes que tu vas trouver, sache que, ce sont des messages qui sont envoyés, directement, par cette personne, donc, très présent, malgré le fait que, vous êtes dans deux mondes, différents, vous n'êtes pas dans deux mondes, éloignés, hein, c'est très proche, c'est très proche, donc, en fait, les premiers messages, ici, vis-à-vis de, si ça résonne par rapport à une personne, défeinte, je pense que c'était pour te, pour te réconforter, pour t'apporter un peu de chaleur, voilà, je vais aller maintenant sur la deuxième interprétation, qui était possible aussi, je t'ai parlé notamment, et ce n'est pas d'ailleurs l'un ou l'autre, ça peut être les deux, d'accord, ça peut être les deux, tu prends ce qui résonne, mais je te parlais de guérison, de guérison par rapport, donc, justement à des choses du passé, le squelette, ici, des choses, peut-être qui sont, qui se sont terminées, voilà, des choses du passé, en lien avec le masculin, ou un masculin. Et alors là, le message, il est, il change un peu, l'interprétation me vient différemment. On te dit que, si ça n'a pas fonctionné, ou s'il y avait des problèmes, ou peut-être, même encore au présent, tu es encore en contact avec ces personnes, s'il y avait des soucis, c'est parce que justement, vous étiez dans deux mondes différents, deux façons de voir la vie, deux états d'esprit, et sans dire, il y en a un qui avait raison, il y a le bien, le mal, etc. Non, c'est juste, justement, on va le voir avec la reine de Rose, mais, comprendre, que, voilà, des fois, on est juste sur deux chemins différents, sur deux longueurs d'onde différents, et ces énergies, eh bien, elles ne s'attirent pas comme des aimants. Si ces polarités sont trop différentes, eh bien, des fois, tout simplement, c'est comme ça, il faut l'accepter, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner ensemble, même si on y met tous les efforts qu'on veut, à un moment donné, le but, ce n'est pas non plus de changer l'autre, ou que les deux se ressemblent, mais il faut quand même qu'il y ait, voilà, que ça se rejoigne, quoi. Et puis, moi, je pense que, justement, ça ne pouvait pas se faire, ça. Il n'y a pas eu la possibilité, pardon, de faire rejoindre ces deux mondes différents. Donc, les deux mondes, c'est symbolique, symbolique de, voilà, en même temps, toi, tu es bien placé pour savoir comment ça résonne pour toi, mais peut-être de deux façons de voir la vie, de deux croyances différentes, différentes, des religions différentes, etc., etc. Et justement, pour pouvoir guérir, c'est la reine de Rose qui te donne son conseil ici. En plus, elle regarde vers cette carte. C'est d'amener de l'amour, d'amener de l'amour et de la compréhension, de la compassion, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette relation. On parle beaucoup du relationnel dans ton tirage, là. C'est-à-dire qu'on ne reste pas sur les difficultés, peut-être les maux violents, ou la violence qui a été échangée, les conflits, etc. On ne reste pas d'ailleurs non plus chacun de son point de vue, moi j'ai raison, toi t'as tort, et on reste bloqué sur nos positions, donc dans deux mondes séparés. On peut faire le lien, et surtout, cette guérison, c'est avec soi, là on a un personnage, c'est avant tout avec soi. On verra après, d'ailleurs, avec la suite, peut-être ce que ça peut amener. Mais ça, c'est central, c'est important. La guérison passe par mettre de l'amour et de la compassion, de la compréhension sur le vécu, sur ce qu'il y a eu avec cette personne et cet homme, a priori. Justement, en comprenant que l'autre, eh bien, avait sa propre vision, ses propres blessures, ses propres schémas de pensée, ses propres limites, aussi, à l'époque, ses comportements, etc. Donc, quelque part, on peut accorder le pardon, ici. On peut se pardonner à soi et pardonner à l'autre, parce que, justement, on voit la vision, non pas avec notre égo et avec notre mental, mais avec les roses, ici, qui sont liées à nos émotions, à notre amour. Voilà, donc, je ne sais pas comment trop te le dire autrement, ça me semble moins clair, je comprends ce que je suis en train de canaliser et de transmettre, j'espère que tu le comprendras aussi, mais c'est en fait amener une nouvelle vision, une nouvelle compréhension remplie d'amour, de bienveillance et de compassion vis-à-vis de cette personne. Quelque part, peut-être que les choix qui ont été faits à l'époque n'étaient pas faits en véritable pleine conscience. On dit qu'on a le choix, mais si on est d'une certaine manière déconnecté de sa propre essence, de sa vérité intérieure du cœur, tu vois, du cœur vraiment, eh bien, on ne peut pas faire le choix, justement, on est coupé en deux, on est entre deux mondes, on est hésitant, on est dans le doute, on est dans le manque de confiance et puis ça nous amène peut-être à faire des choses par la suite qu'on regrette, dire des choses qui ne sont pas vraiment ce que l'on ressent dans notre cœur, ce que l'on pense vraiment. Bon, dans tous les cas, en effectuant cette guérison qui passe donc par l'énergie de la Reine de Rose, eh bien, ça t'amène au Deux de Rose. Donc, on passe du Deux de parchemin qui correspondrait aux Deux d'épées, notamment dans un tarot traditionnel, donc l'incompréhension, la dualité aussi avec deux épées comme ça qui s'entrecroisent, tu vois, j'ai cette image-là en tête, donc le conflit, la dualité, et là, le Deux de Rose, au contraire, c'est l'union, tu vois, on a deux chaises ici qui se retrouvent autour d'une table. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Peut-être plusieurs messages. Que si cette phase de guérison se fait, eh bien, notamment avec cette personne, il y a la possibilité de revenir sur une union, de se retrouver, en tout cas, de pouvoir se retrouver, de pouvoir parler chacun de ce qu'il ressent, de ce qu'il a vécu, mais dans quelque chose d'apaisé. Donc peut-être qu'il y aurait un retour vis-à-vis de cette personne ou toi, que tu vas voir cette personne, je ne sais pas qui engage le mouvement, mais voilà, moi j'y vois un retour, des retrouvals, une reconnexion ici qui est possible. si on passe par cette phase. L'autre message potentiel du 2 de rose, c'est qu'en passant par cette guérison, ça va guérir les relations que tu entretiens d'une manière générale et en particulier avec les hommes. Le domaine relationnel, voilà, va être, va être, va bénéficier de, de cette guérison. ça va changer beaucoup de choses de manière extrêmement positive et lumineuse comme on le voit sur la carte en ce qui concerne toutes tes relations et justement, ça t'amènera aussi à faire une rencontre. Encore une fois, on a deux chaises ici. À faire une rencontre, peut-être une rencontre que tu attends. Voilà. Bon, écoute, c'est tout pour aujourd'hui, c'est pas mal. J'espère que ça aura raisonné ces messages pour toi dans ton... Voilà, moi, j'ai capté plusieurs choses alors que pour les autres, c'était quand même assez ciblé. Et là, il y avait plusieurs possibilités pour toi, donc j'espère que ça t'aura parlé, que certaines choses auront raisonné. Surtout, vraiment, n'hésite pas, si c'est le cas, à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, un petit like aussi, un petit pouce bleu si tu as aimé, ça me fera vraiment plaisir et puis ça encourage la chaîne, tout simplement. Donc, et ça m'encourage aussi, voilà. Donc, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, surtout, et à bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo sur la chaîne. Bisous.